La semaine dernière, nous avons eu le plaisir de recevoir Fabrice Di Falco. Aujourd'hui, notre rencontre avec Fabrice se poursuit. Ce chanteur à la tessiture vocale exceptionnelle peut approcher tous les répertoires des castras. Sur scène, ce passionné de jazz aime faire s'entremêler avec sensualité la danse, la musique, le théâtre, qu'il domine aussi bien que le chant. Rencontre avec un artiste complet et unique. Fabrice Di Falco, deuxième partie. Alors, passionné de jazz, tu fais la première partie du saxophoniste Manu Di Bongo à l'Olympia. Ton timbre si particulier de sopraniste t'a permis de chanter pour sa majesté la reine du Danemark au palais de Frendesborg et son altesse royale le prince consort. Et pour sa majesté le sultan Caboz bin Saïd avec l'orchestre Omanet dans un programme Mozart dirigé par Russell Kebel. Tu es également prof de chant et Liliane Mazeron, tu avais d'ailleurs appris la méthode du miaou. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à comprendre la technique vocale en 1994 dirigée par Liliane Mazeron au conservatoire de Boulogne-Biancourt, j'arrivais vierge parce que je ne savais pas la différence entre la clé de sol et la clé de fa et encore moins quelle était la technique vocale parce que j'avais déjà enregistré en 1992 un premier disque qui s'appelle « Où est passé l'amour » qui était accompagné par Annick Osier-Lafontaine. Donc, moi j'arrivais au conservatoire en 1994 avec un bouc énormissime, un peu vedette de mon île à Martinique et elle me parle de technique vocale. Alors moi je ne comprenais pas, je me disais « Oh là là, le Star Academy était des années plus tard » mais enfin je pense que je ne comprenais pas pourquoi la technique du chant. Et elle m'a fait comprendre que pour garder cette voix de tête, garder cette voix aiguë, il y avait bien une similitude entre les enfants qui n'arrêtent pas de pleurer et de crier et qui ne jamais sont à faune. C'est vrai. Jamais. C'est vrai. Les enfants ont beaucoup de timbres, tout est dans le masque et l'enfant peut crier et pleurer pendant des heures au bonheur des parents mais jamais l'enfant n'est à faune. C'est vrai. Le chat peut miauler pendant des heures, il n'est pas à faune. Il y a le mazeron, m'a appris cette technique du chat parce qu'on replace avec « mi-a-u », on « mi-a-u » parce qu'en fait c'est ça « mi-a-u », on entend « mia-o » mais tout ça fait remonter la totalité, je dirais, du son dans les résonateurs, dans le nez, dans le masque, qui permet ensuite d'avoir toute la voix ici et ici. Alors est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration ? Bien sûr. En fait, pour les hommes, si c'est un chat mâle… Ah, parce qu'il y a une différence. Oui. Ah, d'accord. Cette voix grave pour les hommes, ce « mi-a-u » fait appel à la voix de poitrine et au résonateur de voix de tête. « mi-a-u » on entend qu'il y a quand même du nez, on entend qu'il y a de la profondeur normalement et de la poitrine. Pour les femmes, vous les femmes, vous utilisez la voix de poitrine un peu moins que nous parce que vous avez et vous parlez avec déjà une voix assez haute. Et les femmes, quand elles font cette technique, c'est « mi-a-u » on entend moins la voix de poitrine. Par exemple, Nathalie de Sey, quand elle chante toutes les notes de « La Reine de la Nuit » ou tout le répertoire des sopranos légères ou coloratours, elle n'a pas besoin d'utiliser beaucoup sa voix de poitrine parce que tout est une voix extrêmement au perché. Par contre, Cicilia Bartoli, qui est une mezzo-soprano coloratour, a besoin, quand elle va dans le grave, d'avoir une voix de poitrine. Et à ce moment-là, c'est le rapport avec les castras que Bartoli a, c'est cette possibilité de faire « mi-a-u » Ça, c'est une voix de poitrine féminine, mais qui a moins, je dirais, de puissance masculine quand c'est « mi-a-u ». Voilà. En réalité, la technique du « mi-a-u » est pour moi un bon résumé d'une technique de voix, une technique vocale, surtout pour des débutants. Après, on apprend l'ouverture du poids de palais, le soulèvement du voile du palais et ensuite toute la technique, je dirais, de l'abdomen, de la respiration. Et je dirais, on s'appuie beaucoup sur des traités musicaux parce que s'il y a bien des personnalités qui nous ont donné une sorte de direction vocale et d'apprentissage de la voix, c'est les castras parce qu'ils avaient une cage thoracique qui leur permettait de tenir des notes excessivement longues. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu as des trucs, Fabrice, pour prendre soin justement de ton instrument ? Est-ce que tu as des trucs ? Est-ce que tu dors beaucoup ? Est-ce que tu as une hygiène de vie qui accompagne cet instrument ou pas forcément ? Alors, je dirais que j'ai une hygiène de vie déjà presque naturelle, je ne bois pas, je ne fume pas. Bon, alors déjà, voilà, une vie de moine. Les moines ne boivent pas, ils ne fument pas, n'est-ce pas ? Donc je ne bois pas, je ne fume pas. À partir de cela, je viens quand même des Caraïbes et donc j'adore danser. Donc je suis un night clubber, quel que soit le pays dans lequel je suis, je visite la totalité des boîtes de nuit parce que j'aime la danse, j'aime le rythme, j'aime la fête. Voilà, on ne peut pas être antillais et italien et ne pas aimer la fête. Donc ce n'est pas possible. Non, non, c'est normal qu'on soit comme ça. Mais, évidemment, je n'irais pas faire la fête dans une boîte de nuit, la veille de récital, important. C'était important pour toi, Fabrice, de rendre hommage justement à cette poésie noire américaine ? Oui, c'est important de rendre hommage surtout quand tu es dans le cadre difficile qui est le récital ou le concert. Quand tu es en opéra ou quand tu es avec des costumes, avec une mise en scène, tu interprètes un rôle du début à la fin. Cet opéra dure trois heures et tu as le même rôle. Dans un concert ou dans un récital, tu changes de rôle, mais tu ne changes pas d'habit, tu n'as pas de mise en scène et il n'y a pas de show. Tu es seul avec un pianiste ou seul avec un orchestre et pendant une heure, une heure et demie, tu es là à faire voyager le public avec différents rôles. Rendre hommage aux Castras, rendre hommage à tous ces garçons qui ont été améliorés à Naples à l'époque baroque était important puisque c'est la carte d'identité première de ma carrière depuis 20 ans. Mais les personnes dans le monde entier, quand ils viennent me voir, ils voient immédiatement ma couleur de peau. Donc je ne pouvais pas rester qu'avec l'univers des Castras. Il fallait quand même que je leur dise, oh là là, aussi je viens des Caraïbes. Donc rendre hommage à Xavier Monsalvace, qui est un compositeur catalan qui a passé de nombreuses années à Cuba et qui a un jour sur papier composé cinq sublimes mélodies des chansons nègres. Et je passe du répertoire baroque jusqu'à la musique afro-américaine, tout ça en une heure et demie. Et il faut que je puisse tenir mon public en haleine dans ce voyage où ils ne doivent pas me quitter des yeux et non pas, ils ne doivent pas non plus me quitter de l'oreille, si je puis dire. Tout à fait. Et en même temps, qu'il n'ait pas l'impression qu'on soit passé de Naples à l'Italie en catastrophe avec un jet privé. Mais c'est ça. Il faut qu'il y ait une harmonie. Il faut une harmonie. Et c'est important. L'harmonie dans un récital, l'harmonie dans un concert, c'est important. Et c'est là où c'est très difficile parce que tu ne bouges pas, tu restes droit. Donc il faut tenir l'attention des gens. Et il faut tenir l'attention et voyager avec eux sans qu'ils se rendent compte que quelquefois il y a des turbulences comme quand on est dans l'avion et il faut les emmener. Un rêve aujourd'hui, Fabrice, ce serait lequel ? Avoir des enfants. Ah ! Oui, mon rêve ce serait avoir des enfants. Oui, j'ai 40 ans maintenant, je rentre dans ma 40e année. Et je pense qu'après avoir vécu pendant des années différentes vies, j'aurais souhaité avoir des enfants. Un pour leur transmettre cette passion de l'art, un pour leur transmettre ce côté épicurien de la vie. Cette curiosité. Cette curiosité de la vie. Très curieux. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont ouvert toutes les portes exactement à la curiosité. Et quelle que soit ma vie actuelle, je souhaiterais avoir des enfants pour transmettre. Leur transmettre cette passion de la vie et cette passion du monde. Parce que je suis curieux, évidemment, de beaucoup de choses, mais des gens. Si j'arrive à passer depuis 20 ans à différents styles musicaux, c'est parce que c'est le public, c'est les personnes que je rencontre, comme nous, ce soir. C'est ces personnes, c'est les rencontres qui m'enrichissent dans mon répertoire vocal et mon répertoire d'hommes, tout simplement. Très joli. On te le souhaite. On te le souhaite, Fabrice de tout cœur. Alors, Fabrice, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Il y a bien une chose que j'aurais souhaité faire en plus, je dirais, de mon métier de chanteur. Si j'espère prendre un jour des cours d'humoriste, parce qu'au concert du Diffalco Quartet, j'essaye, au-delà que le public m'ait vu pendant une heure et demie, à les transporter dans différents univers, je vais rajouter au Diffalco Quartet ce côté humoriste. Mais en fait, je vais terminer cette émission par quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'on parlait de Mozart. À l'époque baroque et à l'époque classique, ô combien d'hommes étaient mariés et avaient différentes, je dirais, conquêtes. Et il y a une histoire qui est extraordinaire, que tu pourras écouter dans mon disque Diffalco Quartet et au spectacle One Vocal Show. C'est cette histoire du prince Faranache qui a son père, a son frère, Sifare, et il se trouve que ces trois hommes aiment la même princesse. Eh oui, Faranache aime une femme qui est aimée de son père et qui est aimée de son frère. Moi, je trouve ça un peu original parce que quand son père va partir à la guerre, les deux frères vont se battre cette sublime Aspasie. Or, ils vont essayer de donner le plus en plus la possibilité qu'elles choisissent le frère Faranache ou Sifare. Mais jamais ils ne penseraient que le père, Mitrida Terridipanto, reviendrait en pleine vie. Et moi, je trouve ça très amusant parce que quand Mitrida Terridipanto va revenir, cette charmante jeune fille va donner son amour à cet homme qui est beaucoup plus âgé. Et Sifare et Faranache se sont battus pendant tout cet opéra pour récupérer le cœur de cette charmante jeune fille. Et je trouve ça assez drôle parce que dans cet opéra, ces trois hommes se battent une femme qui va choisir le plus âgé. Et en réalité, dans l'opéra, je joue le rôle de Faranache, donc celui qui, pendant tout l'opéra, aura essayé de capturer son cœur. Et je me dis que j'ai mal choisi mon rôle car j'aurais dû choisir Mitrida Terridipanto parce que c'est un rôle qui est extraordinaire, parce qu'à la fin, il réussit à récupérer la jeune femme avec qui il vivra une belle histoire d'amour. Merci Fabrice, j'ai été ravie de te recevoir. Merci à toi, j'étais ravie également. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite, bye bye.